Ces touristes venus du nord se sont levés très tôt ce matin pour avoir le temps de faire la route. 4 heures pour atteindre leur objectif, une abbaye suspendue à un rocher, le Mont-Saint-Michel. Et à peine arrivée, Béatrice et ses amis en prennent plein les yeux. Mais pour atteindre l'abbaye au sommet du rocher, il faut grimper longtemps. Il faut le dire, il faut le dire, il faut avoir des genoux en bon état, il faut avoir des genoux en bon état. L'église date du 11e siècle et son coeur qui domine le mont, une mine à 25 mètres. Et puis également des pavages. Il y a deux styles de construction, une partie romane et un coeur qui est gothique. Et le clou du spectacle est à l'extérieur, le passage dans le cloître qui fait toujours son petit effet. Mais au Mont-Saint-Michel, après la visite de l'abbaye, il y a aussi un autre passage obligé pour les touristes. La rue principale et ses boutiques de souvenirs. Sur plus de 300 mètres, tout est conçu pour que les touristes se laissent tenter. Béatrice et Nadege, elle, craquent pour des biscuits au beurre. Entre ces petits cadeaux et leur déjeuner, ces nordistes auront déboursé une cinquantaine d'euros par personne pendant cette journée. Et au total, chaque année, les touristes rapportent 80 millions d'euros au Mont-Saint-Michel. Au milieu d'une immense baie de l'océan Atlantique, le Mont-Saint-Michel se dresse fièrement. Entre Bretagne et Normandie, le mont est une île reliée artificiellement à la terre par une digue de 2 kilomètres. Et après la tour Eiffel, c'est le monument le plus visité de France. A l'intérieur des remparts, on trouve l'abbaye qui a fait sa renommée, un musée et surtout des commerces. Sur ce petit rocher d'un kilomètre carré, le moindre espace est aujourd'hui occupé. 12 hôtels, 20 restaurants et 26 boutiques de souvenirs sont installés ici. Des commerces très rentables, détenus par une dizaine de familles seulement, des habitants du Mont-Saint-Michel depuis plusieurs générations. Alors qui sont ces commerçants qui font fortune grâce aux touristes du monde entier ? Comment font-ils pour profiter au maximum de chaque vacancier ? Enquête sur un rocher qui vaut de l'or. Le Mont-Saint-Michel est perdu au milieu de très grandes étendues. Mais le rocher lui-même est très exigu. Alors pour faire des affaires ici, il faut savoir exploiter chaque mètre carré. Bonjour. Frédéric Riedel et sa femme sont restaurateurs. Ils travaillent depuis plus de 30 ans sur le mont. Et dans les 3 trues principales, tout le monde connaît Fredo. Avec ses tatouages, il peut volontiers passer pour un original. Mais pour le nom de son restaurant et ses menus, il ne prend aucun risque. L'intérieur est minuscule, les tables assez serrées. Et pourtant, Fredo peut servir jusqu'à 50 personnes en même temps. Et pour installer les toilettes... Ouais, parce que regarde, tu vois, tu fais avoir un truc. Il a même dû composer avec le rocher. Même les toilettes, elles sont dans le rocher. Le rocher est là. Et pour la cuisine, c'est à peine mieux. Seulement 5 mètres carrés. Du coup, les plats proposés sont très simples. De la cuisine de bistro avec de l'omelette, des frites ou encore des oeufs maillots. C'est ce que c'est que le cachet du chef ? Eh bien, c'est ça, mettre un petit truc, un petit plus pour vous faire voir que... Pourtant, malgré un confort sommaire, des plats pas très originaux et pas vraiment bon marché, le restaurant fait souvent le plein. Certains jours d'été, le resto de Fredo peut ainsi faire jusqu'à 3 services. 150 personnes chaque midi. C'est comme ça, près d'un jour sur 3 dans l'année. Les moules. L'affaire tourne plutôt bien. Il faut dire qu'au Mont-Saint-Michel, ce n'est pas compliqué d'attirer les consommateurs. 3 millions de clients potentiels passent chaque année devant la porte de tous ces commerces. Mais encore faut-il arriver à les faire acheter. A deux pas du restaurant de Frédéric, la boutique Les Mouettes, elle non plus, ne désemplit pas. Marie-Christine Conant et son mari Alain sont les propriétaires de ce magasin. Et encore plus que Fredo, ils ont un problème, l'espace. Pour eux, toute la difficulté, c'est d'avoir suffisamment de place pour caser le plus d'articles possible. Il faut mettre le plus de choses dans une place où on ne peut pas pousser les murs. Si on est limité, on ne peut pas s'agrandir. En hauteur, ce n'est pas forcément possible non plus. Donc voilà, c'est le plus de choses dans le minimum de place. Du coup, le magasin ressemble un peu à un bric-à-brac. On y trouve toutes sortes d'objets avec, bien sûr, l'image du Mont-Saint-Michel. Il y a une neige comme celle-ci, voilà, avec le Mont-Saint-Michel. C'est très traditionnel. Les cendriers, les mugs, les soupes plats, les assiettes aussi. C'est très diversifié en articles. Grâce à tous ces articles entassés, Marie-Christine arrive toujours à trouver le petit souvenir qui plaira aux touristes qui passent devant son magasin chaque année. En vendant des milliers de petits objets siglés Mont-Saint-Michel, elle gagne très bien sa vie. Mais Marie-Christine préfère garder son chiffre d'affaires secret, comme tous les commerçants du Mont. Ils avouent tout de même dégager de confortables bénéfices. Du coup, aujourd'hui, dans la rue principale du Mont, toutes les habitations ont été transformées en surface commerciale. Et en dehors des moines, pratiquement plus personne ne vit ici. Les Montois dorment à 10 kilomètres de là, dans de confortables propriétés sur le continent. Cette transformation d'un site religieux en zone commerciale a commencé il y a plus de 100 ans. En 1880, alors que l'abbaye du Mont-Saint-Michel sert encore de prison, un événement va changer l'histoire. Une digue, une route et une ligne de tramway sont construites entre le continent et le rocher. La fréquentation augmente alors brutalement. 100 000 personnes visitent ainsi le mont en 1910. Et cet afflux de touristes ne s'arrêtera plus. Il va bouleverser la vie des habitants de la petite ville. A l'époque, certains décident en effet de convertir leur maison en commerce. Parmi eux, il y a Frédéric Riedel, l'arrière-grand-père de Fredo le restaurateur. Et aujourd'hui, les affaires se passent toujours, de génération en génération. C'est quoi la vision, Camille ? Camille est la fille de Frédéric. Elle travaille avec lui depuis 8 ans. Et il espère bien que c'est elle qui prendra la suite. C'est la relève. Moi, j'ai que 2 enfants. Mais je pense que c'est ma fille qui prendra après moi. J'espère. C'est sûr que c'est toujours rassurant de se dire que ça restera dans la famille et non pas chez quelqu'un d'autre. Si Camille est attachée à ce restaurant, ce n'est pas seulement pour sa valeur sentimentale. C'est aussi parce qu'elle sait que l'établissement de son père est une très bonne affaire. Sur le Mont-Saint-Michel, le commerce est donc héréditaire. Une poignée de familles profitent des 80 millions d'euros annuels de retombées du tourisme. Et parmi ses quelques héritiers, il y en a même un qui a réussi à faire d'une simple auberge un groupe mondial. A l'entrée du mont, au début de la rue principale, une petite musique attire l'attention sur un restaurant. Par dizaines, les touristes s'approchent et ils découvrent un drôle de spectacle. A l'intérieur, pas de musiciens, mais des cuisiniers avec pour instrument un fouet et des bassines de cuivre. Ils battent des oeufs en rythme sous les flashes des visiteurs. Ces cuisiniers préparent des omelettes, mais pas n'importe lesquelles. Pour venir manger ici, on se bouscule. Et certains jours, il y a même la queue sur le trottoir. C'est impressionnant, comme ils la font. Ça a vraiment l'air bien. Ici, c'est vraiment l'institut. C'est ici, soit disant qu'il faut les déguster. Au Mont-Saint-Michel, le restaurant La Mère Poulard se photographie autant que l'abbaye. Et la réputation de son omelette attire des touristes du monde entier. A l'accueil, François-Xavier Collat, le directeur adjoint de l'enseigne. Il parle japonais couramment et il est très fier du plat qui a fait la légende de la maison. Cette omelette qui apporte en l'air extrêmement simple. On casse les oeufs, on les met dans un bassin en cuivre. Et ensuite, avec une technique particulière de battage, nous battons l'omelette. Une fois que l'omelette est battue, on la transfère dans une poêle et on la fait cuire au feu de cheminée. En fait, une omelette classique avec des oeufs. Mais à la mère Poulard, elle aurait un goût particulier qui tiendrait à la technique de battage. Il y a les publics cette recette ? Alors ils vont heureux, ils vont cacher, c'est un secret, c'est toujours le secret qui fait rêver. Un secret qui a été inventé en 1888 par un petit bout de femme, Annette Poulard. A l'époque, cette bonne se laisse attendrir par des pèlerins affamés. Pour les nourrir, elle décide de leur préparer une omelette bien mousseuse. La légende est née. Le bouche à oreille fonctionne. Dans les mois qui suivent, tous les pèlerins en visite au mont demandent l'omelette d'Annette. Celle que l'on appelle désormais la mère Poulard décide d'ouvrir une auberge. Un siècle plus tard, ce restaurant est devenu l'adresse la plus réputée du Mont-Saint-Michel. L'acteur Jean Rochefort, le mannequin Laetitia Casta ou le couturier Yves Saint-Laurent y ont déjà réservé une table. Tous les politiques en visite au mont, de François Mitterrand à Nicolas Sarkozy, ont également goûté à la fameuse omelette. Bonjour monsieur, je vous en prie. Chaque jour, elle attire plus de 300 gourmands. Je vous souhaite un très bon appétit. Prêt à payer au moins 45 euros pour un menu avec une entrée, une omelette composée d'environ 3 oeufs et un dessert. L'établissement joue la carte du standing, nappe blanche et service soigné. On est très loin des oeufs maillots de chez Frédéric Riedel. D'ailleurs ici, le rocher n'est pas dans les toilettes, mais en plein milieu du restaurant. Vous pouvez même le toucher, le toucher, le toucher le Mont-Saint-Michel. Ça c'est le vrai rocher du concert. Ça c'est le vrai rocher, c'est la structure même du Mont-Saint-Michel. Ce restaurant ne désemplit pas et tous les clients sont venus pour la même chose. L'omelette tradition mer Poulard, c'est pour ça qu'on est venus. Une omelette, on n'est plus vraiment là pour ça. Nous ça fait 20 ans qu'on rêve de venir là, donc on est content. C'est vrai ? J'avais très envie de cette omelette. Je m'avais même entendu parler au Japon. Et si ce plat de la mer Poulard est devenu une référence mondiale, c'est grâce à un homme. Il a changé le destin de la célèbre omelette. Il s'appelle Eric Vanier. A la fin des années 70, cet enfant du pays a fait un peu d'argent en gérant des discothèques à la mode à Paris, comme le Palace ou les bains-douches. Mais en 1985, l'homme d'affaires décide de rentrer au pays. A l'époque, le restaurant de la mer Poulard est à vendre. Après 100 ans d'existence, l'enseigne a déjà une certaine renommée. Eric Vanier va le transformer en véritable marque. Pour cela, il crée d'abord des dizaines de produits dérivés signés la mer Poulard. Il y a des galettes, caramel au beurre salé, des confitures et aussi des chocolats. A quelques kilomètres du mont, le nouveau propriétaire fait aussi construire une usine. Un million de biscuits en sortent chaque jour. La mer Poulard devient un groupe agroalimentaire présent dans plus de 30 pays. Et elle en range les bénéfices. De l'argent qui permet à Eric Vanier de racheter, l'un après l'autre, 18 commerces dans la rue principale du Rocher. Et son ambition ne s'arrête pas là. En 2008, Vanier remporte les élections municipales. L'acteur économique le plus puissant du Rocher est désormais également monsieur le maire. En 25 ans, la mer Poulard est donc devenue un empire. Aujourd'hui, la société réalise plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. C'est que le Mont-Saint-Michel fait vendre. D'ailleurs, dans cette modeste rue, les commerces sont aussi rentables que sur la célèbre avenue des Champs-Elysées. Ici, chaque mètre carré vaut de l'or. Un trésor que les Montois gardent jalousement pour eux. Allez, bisous, à plus. Salut. Pour s'en rendre compte, il suffit de suivre Fredo dans la rue principale. Ouais. Marie-Pierre, sa cousine. Ça va ? Ouais. Ouais, ma cousine. Tiens, par exemple, à une crêperie juste à côté. Ma cousine. La restauratrice un peu voisine, c'est votre cousine ? Eh bah oui. Quand vous êtes sur le côté gauche, il y a pas mal de ridels. Et un peu plus loin, effectivement... Bonjour. Géraldine, son autre cousine, vend elle des souvenirs. Si tous les commerçants sont cousins, c'est qu'ici, il est presque impossible d'acheter une affaire pour quelqu'un de l'extérieur. Salut Pascal. Pourtant, il y a bien des commerces qui se vendent sur le mont, mais les transactions se font à huis clos. C'est une ours. Pour Fredo, la raison est très simple et même assumée. Nous, on est dans notre petit truc, petit monde à nous, entre nous. Pas de gens extérieurs, l'idée, c'est... Ah non, 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 pas de hors venus. Pourquoi ? Parce qu'on appelle ça des hors venus chez nous, c'est des chiens jaunes. Les chiens jaunes, c'est des gens qui viennent de l'extérieur et nous, on veut pas. Donc toutes les affaires qui se vendent au Mont-Saint-Michel se vendent entre nous. Et pourquoi c'est... Parce que c'est la mentalité, c'est comme ça. Pas de hors venus. Dans leur mentalité, les Montois ne semblent donc pas très partageurs. Quant aux rares commerçants extérieurs qui peuvent profiter de la manne du mont, ils ont tout juste le droit d'y passer. C'est le cas de Stéphane. Il est marchand ambulant. Sa spécialité, la galette saucisse, qu'il vend sur les marchés, comme ce jour-là à Pont-Orson, à seulement 9 km du Mont-Saint-Michel. Et votre clientèle ? Le local. Puis à la saison, on arrive avec le touriste, quoi. C'est quand même le produit régional. Bretagne, on arrive tout près, on est aux portes. Alors avec ces galettes, une spécialité locale, Stéphane aimerait bien, lui aussi, profiter de la manne des touristes. Et 9h, j'avais fait du chôme ? Non, mais... Mais pour ce commerçant qui n'est pas originaire du mont, pas facile de faire des affaires sur le rocher. Chaque matin, Stéphane se rend pourtant bien sur le Mont-Saint-Michel. Mais ici, il ne vient pas vendre ses produits aux visiteurs. Il ne fait que passer sur le mont pour fournir des restaurateurs en galettes toutes fraîches. La galette de Saral, hein ? Et non ? Ouais, 150. Et elles sont fraîches de quand, c'est pas ? Ce matin. Ah, ce matin ? Ce matin. En fournissant ses restaurateurs mon toit, Stéphane arrondit ses fins de mois. Pourtant, il n'a pas le droit de rester ici plus de quelques minutes. Son commerce n'est pas le bienvenu sur ce parking au pied du rocher. Ah, ce serait bien, là. Je pense que... Il y aurait plusieurs collègues qui seraient partant à faire un marché ici. Stéphane ne peut pas vendre ses galettes sur cet emplacement de rêve. Du coup, il est cantonné au marché des villages voisins, bien moins fréquentés. Il n'y a pas la structure de parking comme il y a là, quoi. Et puis, il n'y a pas... Et puis, il n'y a pas Madame Poulard. Non, mais il n'y a pas le mont, quoi. En fait, sur le Mont-Saint-Michel, le commerce ambulant est impossible. C'est même une loi. Selon cet arrêté municipal très ancien, aucun marchand ambulant ne peut s'installer aux abords du mont. Toutes sollicitations publiques sont interdites. Et pour faire respecter cette loi, les policiers municipaux sont notamment chargés de surveiller que personne ne s'installe. Ni vendeur à la sauvette, ni vendeur ambulant. D'ailleurs, des caméras surveillent les rues du Mont-Saint-Michel toute la journée. Les commerçants Montois s'accrochent donc à leur tas d'or. Mais depuis quelque temps, ils sont inquiets. C'est qu'un élément nouveau risque de faire chuter brutalement leurs confortables bénéfices. Dans deux ans, les grands travaux décidés en 95 par Édouard Balladur, alors premier ministre, seront terminés. Ils ont été lancés pour préserver le rocher de l'ensablement qui le menaçait. Comme autrefois, le Mont-Saint-Michel redeviendra une île. La géographie du mont aura alors subi des modifications profondes. Aujourd'hui, pour accéder au rocher, il faut emprunter cette route construite sur une digue et se garer au pied du mont. Mais à la fin des travaux, cette digue sera démolie. Comme le montrent ces images de synthèse, la digue sera remplacée par un pont. Celui-ci ne bloquera plus la mer qui, du coup, pourra entourer le rocher à marée haute. Dans le même temps, le parking changera de place. Aujourd'hui collé au pied du rocher, il sera repoussé dans quelques années à 3 kilomètres de là, sur le continent, au lieu dit la caserne. Pour accéder au mont, les visiteurs devront donc d'abord traverser à pied ce petit bourg sur 900 mètres, puis emprunter un bus navette sur 2 kilomètres. Là où il fallait 5 minutes depuis sa voiture pour atteindre les premières marches du rocher, il faudra en moyenne 3 quarts d'heure à la fin des travaux. Ces changements risquent d'avoir des conséquences commerciales majeures. Sur le rocher, ce projet en inquiète plus d'un. Notamment Frédéric Ridel, le restaurateur. Ce jour-là, il accueille dans son établissement une poignée de commerçants de la rue principale. Il redoute que le nouveau dispositif d'accès au mont plus contraignant ne dissuade les touristes de venir visiter leur merveille et surtout leur boutique. Quand il va faire chaud ou quand il va pleuvoir, papy et mamie qui se gardent sur les parkings, ils vont pas faire 900 mètres à pied, c'est pas possible. Le dernier mois de juillet, il a fait 30 degrés. Papy et mamie vont pas venir faire 900 mètres à pied, c'est pas possible. Les gens, ça va faire le bouche à oreille et puis ils vont dire si on va aller au mont, faut qu'on ait au moins une journée complète, faut qu'il fasse beau, faut si, faut ça. Et l'instant où l'accès est ennuyeux comme ça, forcément, il y aura moins de monde. Non seulement ces commerçants redoutent une baisse de la fréquentation, mais ils se sentent doublement sanctionnés par le projet actuel. En effet, à la caserne aussi, il y a des commerces, des restaurants, des hôtels et bientôt des boutiques de souvenirs. Puisque les visiteurs du mont devront passer devant ces magasins à l'aller comme au retour, les commerçants installés, eux, sur le rocher craignent que leur chiffre d'affaires ne s'en ressentent fortement. Ils n'ont plus acheté ici, ils vont acheter à la caserne, ils ne vont pas se charger. Ils vont se retrouver bloqués au niveau de la caserne et certains commerces vont se retrouver en hausse au niveau de la caserne et en baisse à l'intérieur. Ils déjeuneront au niveau de la caserne, ils viendront se promener dans le Mont-Saint-Michel, ils repartiront. Nous, commercialement, on fera moins de repas qu'on en fait actuellement. Et puis nous, on a des articles qui sont quand même assez lourds et les gens ne se chargeront pas non plus avec des grands vases ou des grands bateaux alors qu'ils ont du mal à marcher, la navette à prendre et ainsi de suite. Et ce qui fait redoubler la colère des commerçants montoires, c'est qu'au début des travaux, les plans n'étaient pas du tout ceux-là. A l'origine, les touristes ne devaient pas marcher 900 mètres avant de pouvoir monter dans les navettes. Dans la version initiale du projet, l'embarquement dans les navettes était prévu à la sortie du parking. Dans la version actuelle, les visiteurs ont donc 900 mètres à faire à pied à travers le lieu dit la caserne avant de prendre la navette qui les déposera au pied du mont. C'est en 2008 que le projet initial a été modifié subitement. Mais alors pourquoi un tel changement ? Bonjour monsieur. Un homme pense avoir la réponse. Yann Duval est le patron des tricots au Saint-Jam, une prestigieuse marque de vêtements, un acteur économique important dans la région. Bonjour, comment ça va ? Il préside aussi une association de commerçants farouchement opposée au projet actuel. Et il ne décolère pas. Ce projet fait l'unanimité contre lui. Si vous discutez avec tous les acteurs qui vivent au quotidien le Mont-Saint-Michel, vous n'en trouverez que très peu ou peut-être même pas un qui dit que le système tel qu'il est proposé va fonctionner. C'est absurde, c'est ordre de toute logique, c'est une hérésie. Pour lui, si les plans des travaux d'accès au rocher ont été modifiés en 2009, c'est à cause du nouveau maire du Mont-Saint-Michel, élu en 2008, Éric Vanier, le patron de la mer Poulard. Pour Yannick Duval, c'est le maire businessman qui a téléguidé le changement du lieu de départ des navettes pour une raison très simple. Dans le projet tel qu'il est prévu aujourd'hui, on va canaliser 2,5 millions à 3 millions de personnes sur une allée qui arrive devant les établissements de l'acteur premier du Mont-Saint-Michel, de l'acteur principal qui est aussi son maire. Pour moi, je pense qu'on a favorisé l'intérêt privé au lieu de l'intérêt général. A la fin des travaux, en effet, le départ des bus se fera au niveau de cette petite place. Tout autour, il y a des commerces. Le plus proche appartient à M. le maire. Que répond le premier citoyen de la ville à ces accusations ? Nous avons sollicité une interview d'Éric Vanier, le commerçant maire du Mont-Saint-Michel, pour connaître sa version sur les raisons de ce brusque changement. Très pris par ses activités de chef d'entreprise, il ne passe que très peu de temps sur le rocher. C'est donc à Paris que nous l'avons rencontré. Pour lui, les raisons du changement du lieu de départ des navettes sont purement économiques. En faisant ça, on raccourcit le trajet des navettes. Et donc, on permet aussi, parce que c'est très important, d'avoir un tarif abordable pour les visiteurs du Mont-Saint-Michel. Selon Éric Vanier, si on installait le départ du bus à la sortie du parking et pas 900 mètres plus loin, cela coûterait 12 euros par voiture au lieu de 8 aux visiteurs. Car en rallongeant d'un tiers le trajet de la navette, on augmenterait d'un tiers les coûts de cette liaison pour payer les chauffeurs et les véhicules en plus nécessaires. Et à ceux qui accusent M. le maire de faire partir les navettes devant ces commerces, il répond avec ironie. Il se trouve qu'il y a un établissement, mais comme j'en ai une trentaine sur le site, de toute façon, il y avait de fortes chances que ça puisse tomber devant un de mes établissements. Vous comprenez ? Donc il faut arrêter. Mais je veux dire que ça s'arrête devant un. Mais si le système est mauvais, donc, il n'est bon que pour cet établissement et mauvais pour les 29 autres, je serais vraiment un bien piètre chef d'entreprise. Et M. le maire en est certain. Même s'ils sont controversés, ses travaux permettront de rendre le mont plus attrayant. Au final pour lui, la fréquentation devrait augmenter et du coup, les commerces devenir encore plus rentables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada